Vous avez mentionné le fait que vous avez commencé un peu sur le tard et, entre autres, en télé, dans Nulle part ailleurs. On vous disait à l'époque, apparemment, « Ah, c'est bien, après des années de galère, vous avez enfin atteint quelque chose », alors qu'apparemment, vous, c'était pas du tout un accomplissement, en soi. Ah non, pas du tout, pas du tout, oui. Non, c'était... c'est-à-dire que moi, j'existais déjà en étant écriveur, comme je disais tout à l'heure, dans la presse, j'écrivais des livres, j'écrivais des... Et puis là... Vous avez appris pour une BD que vous avez faite, oui ? En fait, je connaissais Antoine Decaune. On avait une complicité à travers la musique et tout ça. Et donc le jour où... Et puis je travaillais un peu dans son émission, Nulle part ailleurs, mais sans montrer ma gueule. J'étais comme ça, en coulisses, écrivait des choses. Et un jour, il y a eu cette idée qui est venue du pastiche de Standard. Et c'est moi qui m'y suis collé, avec hésitation, parce que j'ai dit, je vais peut-être me retrouver avec une célébrité encombrante. Et je ne sais pas ce que je cherchais. C'est une métaphore pour dire une copine, ça, ou vous lui parlez de votre propre célébrité ? Non, non, vraiment, de la célébrité, avec l'obligation... D'ailleurs, pendant un temps, ça a été ça. J'étais un peu comme le boulanger du village. Il fallait dire bonjour tous les 10 mètres. Mais ça, il n'y a pas de plus... Les gens étaient très gentils avec moi, toujours. Je me souviens une fois, j'ai... Comment elle s'appelle ? Catherine Deneuve. Je ne sais pas, j'essaie quelque chose au hasard. Catherine Deneuve m'a fait découvrir un bon restaurant. Mais ce n'est pas ce que je voulais dire. Non, c'est, en fait... Vanessa Paradis. Vanessa Paradis qui m'a dit, tu as de la chance, parce que moi, on me traite de connasse une fois sur deux. Et vous, on ne vous a jamais traité de connasse ? Jamais. Non ? On m'a toujours dit, tu es la plus belle. Je me suis shy. On est...